Salut les amis ! Alors aujourd'hui, vendredi, c'est le petit récap de la semaine. Déjà, je suis vraiment content parce que ce matin à 9h, j'avais un coaching. On a bossé la voix mixte. Alors la voix mixte, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mixte voice comme on appelle cela chez les anglo-saxons. Ce n'est pas la voix de tête, ce n'est pas la voix de poitrine non plus. C'est une voix un peu entre les deux. On a bossé cela ce matin. C'est quelque chose d'assez compliqué. Il faut vraiment avoir énormément de sensations pour pouvoir trouver cette voix. Voilà, il y en a bossé cela ce matin avec un chanteur. Enfin bref, je suis content. Là, on est… Non, je vais vous dire ce qu'on fait. On va faire le petit récap de la semaine. Donc en fait, lundi, je t'ai envoyé… Donc non, par mail. Je t'ai envoyé en fait une petite technique, une astuce que j'ai avouée utilisée. C'est que tu sais que j'utilise un piano numérique. Donc le piano numérique, l'intérêt c'est quoi ? C'est qu'on peut trafiquer le son. C'est-à-dire que par exemple, je peux jouer un dos sur le piano, mais en fait, ce n'est pas un dos. Ce qui veut dire que pour les petits malins qui regardent les doigts du piano et qui disent à partir de telle note, je sais que c'est trop aigu, je ne vais pas y arriver. Là, cela ne marche pas parce qu'en fait, vous ne savez pas la note que je fais. Et en faisant cela, en fait, on arrive à extirper des notes un peu plus aiguës tout simplement parce que la personne n'a pas la partie mentale qui dit oui, moi, je sais qu'à partir du ré, par exemple, à partir du ré, je ne peux plus. Sauf que là, en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est déjà en train de chanter un ré, sauf que moi sur le piano, je joue un là et elle pense qu'on n'est plus bas et elle ne se pose pas de questions et elle fait l'exercice. Parce que les exercices qu'on utilise, le but, c'est de pouvoir partir en illimité dans les aigus. Bon, alors voilà, est-ce que c'est honnête ? Non, c'est malhonnête puisque je trafique le piano. Mais est-ce que cela marche ? Oui, carrément. Avec cela, on fait les exercices et après, les gens chantent la chanson et puis disent « Oui, mais là, tu m'as baissé la chanson. » Non, en fait, on est dans la tonalité originale. Donc cela, c'est un petit truc. Ne laissez pas votre mental vous bloquer là-dessus en vous disant « Ah, telle note, je ne peux pas la chanter, telle chanson, je ne peux pas la chanter. » Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Faites les exercices, faites-vous confiance, faites confiance à votre voix et vous verrez que cela peut fonctionner. Mardi, on s'est fait un live. Je ne sais pas si tu étais connecté, mais mardi soir, on s'est fait un live de quasiment une petite heure sur cette chaîne YouTube pour fêter quoi ? Pour fêter le million de vues. Alors, je n'en étais même pas aperçu, c'est Dominique qui m'a dit cela. Et cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les vidéos, en fait, sur la chaîne, elles ont été visionnées un million de fois. C'est incroyable cette affaire. Et moi, cela me remplit de joie parce que je me dis que cela veut dire que c'est autant de petits larins, que c'est de petites cordes vocales qui ont peut-être récupéré des conseils et des astuces pour mieux chanter. Sachant qu'on a fait les comptes, vous nous suivez dans 52 pays francophones. Donc, c'est énorme. D'ailleurs, mardi, j'ai fait la liste en direct de tous les pays qui nous suivent. Et cela va du Svazilande aux terres australes françaises, au Mexique, au Canada, au Gabon, la Suède, la Norvège. Bref, un peu partout dans le monde. Et cela, c'est chouette. En fait, je te parle de cela pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que oui, mais moi, je ne peux pas apprendre à chanter parce que le prof dans ma ville, il n'est pas dispo, il ne travaille pas le samedi et moi, je suis dispo le samedi et patati, machin, ou je rentre trop tard du boulot et à l'heure où je sors, il n'y a pas de place ou alors moi, je suis dispo le matin, mais le matin, les écoles de musique, elles ne sont pas ouvertes. Donc, cela, c'est… Non, maintenant, avec Internet, on ne peut plus dire cela parce qu'avec Internet, maintenant, tu peux avoir accès à un prof en Skype à n'importe quelle heure de la journée. En plus, avec les décalages horaires, si tu travailles avec des gens qui sont au Canada ou en Europe, même s'il est une heure du matin chez toi, tu peux trouver quelqu'un de dispo. Tu peux accéder à des exercices. Par exemple, moi, les gens qui font partie de mon club, ils ont accès 24 heures sur 24 à leurs exercices, à leurs tutos. Je leur renvoie moi-même des vidéos de retour sur ce qu'ils font quand ils chantent. Donc, on peut vraiment travailler de n'importe où. Par exemple, Thierry, il travaille dans sa voiture, il fait des exercices dans sa voiture et puis il répète avec son groupe le week-end et cela marche bien. Il ne dit pas oui, mais moi, mon prof, il n'est pas dispo. Non, parce que moi, du coup, je suis toujours dispo à travers ces vidéos pour vous aider. Mercredi, on parlait d'études qui sont basées sur les recherches, les travaux d'un scientifique qui s'appelle Oren Brown qui a déterminé que dans la vie de tous les jours, on utilisait notre voix de manière efficace dans les extrêmes. C'est-à-dire que quand tu rigoles, quand tu pleures ou si tu cries, si tu as peur, tu vas utiliser des sons que tu ne vas pas calculer. Toi, tu ne vas pas te dire par exemple si tu as peur et que tu fais… Tu ne vas pas calculer. Tiens, je vais faire un Do dièse. Do dièse. Non, tu ne vas pas faire cela. Tu vas crier et puis c'est tout. Et ton corps, il va se mettre en route pour sortir le son. Et cela va être un cri perçant, c'est un cri perçant. Si tu rigoles de manière très grave en faisant… Comme cela, tu ne vas pas calculer la note. D'accord ? Et c'est du coup hyper intéressant d'utiliser cela parce que très souvent, ce sont des sons un petit peu extrêmes et dans les graves ou les aigus. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour chanter. Donc, c'est une petite astuce que je te donnais. Et retourne à ce moment-là dans le message que je t'ai envoyé mercredi parce que je t'explique du coup comment utiliser cela sur une chanson. Et tu vas voir que cela va vraiment t'apporter plein de choses. Oui, alors tous les trucs dont je te parle, je te les ai envoyés par mail. Donc, si tu n'as pas eu le temps de les lire, tu peux aller les rechercher. Si tu n'as pas reçu les mails, c'est juste que je ne dois pas avoir ton adresse. Donc, si c'est le cas, écoute, tu as un petit lien dans la description. Tu as juste à laisser ton prénom et ton adresse mail. Ce n'est pas la peine de mettre ton code postal et tout. D'accord ? Juste une adresse mail, cela suffit. Et je t'enverrai tous les prochains conseils. Jeudi, c'était un petit peu le squash de citron. Oui, parce que jeudi, 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 jeudi. J'ai rencontré encore des chanteuses, des chanteurs qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas le temps de travailler. » Bon, mais qu'est-ce que tu voudrais faire ? Moi, je voudrais chanter. Si, je voudrais chanter cela, alors tous des morceaux, ils perdurent évidemment. Mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Ok, puis tu as fait quoi hier soir ? Hier soir, j'ai regardé The Voice à la télé ou je ne sais pas quoi. Les amis, pour bosser la voix, il vous suffit de 10 minutes. D'accord ? 10 minutes, vous pouvez faire un exercice, un éducatif qui va faire travailler vos cordes vocales. En 10 minutes, vous pouvez faire un exercice qui va travailler votre résonance. En 10 minutes, vous pouvez exercer votre langue. D'accord ? Donc, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps. On a le temps qu'on prend ou qu'on trouve. Vous vous brossez les dents, vous ne vous posez pas la question, vous dites « Ah non, je n'ai pas le temps de me brosser les dents. » Ben non, voilà, si vous ne brossez pas les dents, vous aurez des caries et puis vous irez voir votre dentiste. C'est quelque chose que vous avez appris et travailler sa voix, c'est pareil. Alors, c'est vrai que si vous n'êtes pas prêt à investir un peu de temps et quand je dis un peu de temps, c'est 10 minutes et je ne vous dis même pas tous les jours. Si vous le faites trois fois par semaine, franchement, c'est déjà très bien. Si vous n'avez pas ce temps-là, à la rigueur, arrêtez même de perdre votre temps sur YouTube à regarder mes vidéos ou les vidéos d'autres chaînes parce que du coup, ce temps-là, en fait, vous pourriez l'utiliser pour faire des exercices. Donc, voilà. Bref, ça, c'était mon petit message de jeudi. J'ai fait une formation qui s'appelle « Mieux chanter dans une heure » et il y a Eliane, par exemple, qui m'envoie un message l'autre coup. Elle me dit « Oui, mais c'est incroyable, au bout de 30 minutes déjà, tout ce qu'elle avait appris dans cette formation. » Donc, tu vois, ce n'est pas le bout du monde non plus une heure et elle avait déjà des résultats au bout de 30 minutes. Donc, voilà. Donc, si toi, tu ne trouves même pas 10 minutes, à ce moment-là, il faut arrêter et puis il passe à autre chose. Voilà. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, là, on est en train d'installer les caméras. Enfin, je dis « On ». En fait, moi, je ne fous rien. Je suis en train de te parler sur YouTube. Je dis « C'est Dominique qui installe les caméras. » Donc, on va faire une toute nouvelle formation. Regarde, là, il y a le piano qui est prêt. Là, il y a les… Attends, je ne filme pas trop Dominique parce qu'après son manager, il va m'envoyer un procès et tout. Donc là, on a quand même juste les appareils photos. Voilà, appareils photos et lumière. Voilà, c'est bon, on ne l'a pas vu. Oui, donc on tourne une toute nouvelle formation. Je suis super excité parce qu'en fait, j'ai mis un peu de temps à me dire « Je fais cette formation » parce qu'en fait, c'est… Dans cette formation, en fait, je vais te dévoiler un petit peu tous les secrets des meilleurs chanteurs parce que l'idée, ça va être quoi ? Ça va être que tu saches, que tu comprennes les recettes. Je t'explique un truc. Tu vas, je ne sais pas, ta grand-mère, elle fait un super clafoutis, d'accord ? Et toi, tu sais juste que c'est un super clafoutis. Maintenant, si elle te dit « Ouais, mais déjà dans ce clafoutis, moi, je mets de la farine, je mets des œufs, je mets du beurre. » Ok, donc là, déjà, tu sais que ce n'est pas de l'huile qu'il faut que tu mettes, il faut que tu mettes du beurre, tu vois. Tu sais que ce n'est pas, je ne sais pas quoi, moi, de la bière ou de l'eau, il faut que tu mettes du lait, tu vois. Donc déjà, ça, ça va te donner une indication pour faire le top clafoutis de ta grand-vère. Pour les chanteurs, c'est pareil parce que maintenant, on peut… Alors, c'est surtout aux États-Unis, ils mettent des chanteurs comme ça sous IRM. Tu sais, c'est une espèce de radio dynamique et on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Et si on a pris le temps d'étudier cela, ce que j'ai fait, eh bien, on connaît les secrets en fait, on sait ce qui se passe. Et du coup, à partir de cela, on peut même établir les recettes. C'est-à-dire que moi, je sais la marque de lait, moi, je sais les œufs, moi, je sais la farine et vocalement, si tu veux, je traduis cela. Et cette formation, ce qu'elle va pouvoir t'apporter, c'est de pouvoir créer ton son, tu vois, pas copier-coller. Mais je t'en reparlerai peut-être là, je vais couper là parce que là, il faut qu'on enregistre la formation. Je t'en reparlerai peut-être mardi un petit peu plus. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je vais t'envoyer des infos aussi par mail par rapport à cette formation si elle t'intéresse. Là, c'est vraiment une formation très spéciale parce que là, je vais dévoiler toutes les recettes avec lesquelles tu pourras tout mélanger et faire ta sauce après. Donc, moi, je te dis à très bientôt. Nous, on va se mettre au boulot. Dominique, tu es prête ? Oui. Yes. Les batteries, elles sont chargées ? Oui. Les batteries, elles sont chargées. Les cartes mémoires, elles sont vidées ? Oui. Les cartes mémoires, elles sont vidées. Bon, mais il n'y a plus que moi. Tu as bu le café ? Oui. Elle a bu le café. Bien, moi, je n'ai pas bu le café. Bon, alors, je vais boire le café et après on tourne la formation. On a le boulot. Allez, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Et puis, oui, on se retrouve dimanche. Dimanche, il y a une toute nouvelle vidéo à 17h sur comment faire porter sa voix. Donc, si toi, tu as des difficultés pour justement faire porter ta voix, pour te faire entendre quand tu parles ou quand tu chantes, ne rate pas cette vidéo parce que je vais te donner un exercice de musculation pour pouvoir faire porter ta voix. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501